Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur une console exceptionnelle, je veux bien sûr parler de la Super Nintendo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi, et n'hésitez surtout pas à regarder mes autres vidéos sur les consoles rétro. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La Super Nintendo, c'est une console qui est sortie le 11 avril 1992 en France. Il faut aussi savoir que la Super Nintendo est aussi appelée SNES, et la console qui succède à la NES, c'est-à-dire la première console de Nintendo. Donc voici la NES. Comme vous pouvez le constater, la Super Nintendo est une console au format cartouche. Tout comme sa principale concurrente, je veux bien sûr parler de la Mega Drive. Cependant, il faut savoir que la Super Nintendo aurait dû posséder, elle aussi, un lecteur CD, tout comme la Mega Drive avec son Mega CD. Le Mega CD qui est une extension de la Mega Drive qui permettait de lire des CD audio et des jeux au format CD. Je vous ai déjà fait une vidéo, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. En Europe, vous pouvez trouver deux modèles de Super Nintendo. Premièrement, la version pâle européenne, et deuxièmement à droite, la version française. La version européenne de la Super Nintendo se caractérise par l'écriture au niveau de son port cartouche, et sa prise d'antenne à l'arrière de la console. Sur la version française, à l'inverse, il n'y a pas d'écriture sur le port cartouche, et il n'y a pas de prise d'antenne. Il faut savoir que sur ces deux consoles, la prise Veritel est parfaitement compatible. La Super Nintendo est une console que l'on peut toujours trouver très facilement en 2023. C'est-à-dire que si vous la voulez en bon état avec les câbles et les manettes, je dirais que c'est une console qu'on peut trouver pour une soixantaine d'euros, et voir un petit peu plus, suivant l'état, c'est-à-dire si elle n'est pas jaunie, s'il n'y a pas de casse, etc. Au niveau de la fiabilité, on peut le dire qu'en 2023, c'est toujours une console assez robuste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas souvent de problèmes, même si on commence un petit peu à avoir des problèmes au niveau de la RAM et des puces graphiques. Il peut y avoir aussi quelques petits soucis au niveau des condensateurs, ou alors au niveau du port cartouche, mais globalement, c'est une console qui est bien robuste. Après, je vous avoue que si vous tombez sur une Super Nintendo qui a des petits soucis graphiques, c'est-à-dire que les sprites des personnages n'apparaissent pas, ou le décor en fond n'apparaît pas, c'est quand même mauvais signe, et vaut mieux ne pas acheter cette console et en trouver une autre. Voilà, donc au final, avant de se précipiter à acheter la console, même si elle n'est pas chère, vaut mieux pouvoir tester la console, ou alors vous pouvez même trouver sur Internet des cartouches pour tester spécifiquement tous les composants de la console. Donc c'est très simple, c'est tout simplement une cartouche que vous enfoncez comme un jeu dans la console, et ensuite, elle vous fait un petit test, et puis comme ça, vous êtes fixé si oui ou non la console fonctionne correctement. Après vous avoir fait un petit topo sur la console, j'aimerais vous parler des jeux. Donc je vais vous présenter 5 jeux que j'aurais choisi, et évidemment, je ne peux pas vous parler de tous les bons jeux qui existent sur la console, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos jeux préférés à vous, et bien sûr, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires et puis d'y répondre aussi. Donc c'est parti ! Pour commencer ce top 5 des meilleurs jeux de la Super Nintendo, et bien j'ai décidé de vous présenter les Schtroumpfs. Pourquoi les Schtroumpfs ? Et bien tout simplement parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de la Super Nintendo, car le jeu est magnifique. La difficulté, même s'il est assez dur, on est d'accord, je ne la trouve pas non plus excessive. Il y a des jeux qui sont beaucoup plus durs que ça sur la Super NES, par exemple Mister Nuts, ou Super Ghosts and Ghosts. Et ensuite, l'univers de la BD dans ce jeu, il est vraiment très très respecté, et je voulais en parler parce que moi je trouve ça injuste que beaucoup de gens disent « Oui alors les Schtroumpfs, donc c'est infogramme, donc c'est nul. » Non, non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi le jeu il est très très bien, on reconnaît la BD, il n'y a aucun souci. Donc en numéro 5, les Schtroumpfs. Et en quatrième position, je vous propose Starwing. Alors qu'est-ce que c'est Starwing ? Pour ceux qui ne savent pas, les 3-4 du fond qui ne savent pas, même si j'en doute. Alors Starwing, c'est tout simplement un shoot en 3D, donc on contrôle un vaisseau avec le petit renard qui est juste ici. Et puis on doit détruire des ennemis tout simplement, c'est un shoot basique quoi. C'est un shoot basique mais qui a une grosse particularité, c'est qu'il est entièrement en 3D. C'est-à-dire que sur la Super NES, il me semble que c'est un des seuls jeux de la console qui soit en 3D. Et en fait, ce jeu-là, il intègre une puce qu'on appelle la puce Super FX, qui permet tout simplement de booster mais vraiment beaucoup les capacités de la console. Donc voilà, c'était Starwing, un très bon jeu, même si aujourd'hui on ne va pas se le cacher, c'est un jeu qui a quand même vachement mal vieilli par rapport au graphisme, au nombre d'images par seconde aussi. C'est quand même un jeu qu'on a l'impression que ça rame beaucoup, mais pour une Super NES, il ne faut pas oublier que c'est très impressionnant quand même. Sur Starwing, on peut parler aussi des musiques qui sont vachement intéressantes, super bien à écouter, et qui vous mettent complètement dans l'ambiance. Donc c'était Starwing en 4ème position. En 3ème position, je vous propose Super Ghouls & Ghosts. Super Ghouls & Ghosts, c'est un jeu de plateforme où on incarne un chevalier qui doit tout simplement sauver la princesse. C'est exactement le même principe que Mario, sauf que le jeu, là, il est beaucoup plus difficile que Mario. Ensuite, c'est un jeu qui est assez exceptionnel pour ses musiques, donc elles sont vraiment très très bonnes à écouter. Au niveau des graphismes, le jeu, il possède beaucoup d'effets, donc c'est-à-dire qu'il y a de la transparence, il y a de la rotation, il y a beaucoup d'effets à l'image. C'est vraiment très beau, ça bouge beaucoup, mais le seul problème, c'est qu'il est vachement dur, mais c'est aussi un jeu qu'on aime bien revenir dessus, justement parce qu'il est beau et parce que c'est difficile. On essaie tout le temps d'aller de plus en plus loin, jusqu'au moment où est-ce qu'on arrive à aller jusqu'au bout, et puis là, c'est la fête, tout simplement. Donc je vous propose Super Ghouls & Ghosts pour la 3ème position. Et en seconde position, je vous propose Super Mario All-Star. Alors Super Mario All-Star, c'est une compilation, mais ce n'est pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit tout simplement des 4 jeux Mario qui sont sortis sur la NES. Donc je veux bien sûr parler de Super Mario Bros, le jeu original qui a fait vendre des dizaines de millions de NES. Super Mario Lost Level, qui est sorti uniquement au Japon, qui est la véritable suite de Mario Bros. Ensuite, le Mario Bros 2 que nous on connaît, et Super Mario Bros 3. L'avantage de cette compilation, c'est que tout simplement, les graphismes sont améliorés, et les musiques aussi. Ça veut dire que finalement, le jeu, vu qu'il est plus beau, c'est plus agréable de le parcourir plutôt que les jeux sur la NES. Et l'autre avantage aussi qu'il y a à retenir, c'est que ce jeu possède une sauvegarde. C'est-à-dire que si maintenant, vous arrêtez en plein milieu de Super Mario Bros 1, à la place de le recommencer la prochaine fois que vous démarrez la console, et bien tout simplement, vous pouvez sauvegarder votre partie, et reprendre là où vous en étiez. Donc c'est pour ça que je mets Super Mario All-Star dans mon top 2 de la Super Nintendo. Et pour finir ce top, je vous propose la série des Donkey Kong Country. Alors pourquoi la série de Donkey Kong Country ? Déjà, premièrement, parce que les 3 jeux sont magnifiques. Il y a des environnements variés dans tous les jeux, c'est-à-dire que par exemple, dans le premier, vous avez un environnement dans la jungle, un environnement dans la glace, un autre dans la grotte, un autre dans l'eau, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Un autre dans l'usine. Voilà, donc c'est vraiment un univers assez diversifié, c'est Donkey Kong, et qui possède aussi des musiques véritablement incroyables. Je vous conseille d'écouter les musiques sur internet, elles sont véritablement superbes. Donc pour moi, ça fait partie des indispensables de la Super NES, tout comme les 4 autres jeux que j'ai cités. Et en mention spécial, j'aimerais citer aussi Super Metroid, Zelda et Yoshi Island, mais aussi on peut citer Mario Kart, Mr. Nuts, qui pour moi sont aussi d'excellents jeux. Mais évidemment, dans mon top, je peux pas mettre 150 000 jeux. C'est pour ça, je vous invite à écrire en commentaire vos jeux préférés à vous, et qu'est-ce que vous avez pensé de mon top, qu'est-ce que vous auriez mis à la place, etc. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime et à vous abonner. C'est super important pour moi. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres consoles. Je vous dis merci et à la prochaine.